yo yo bienvenue dans ce nouvel épisode je suis en balade avec foxy ça va Foxinus ? dur la vie de chien bon du coup aujourd'hui au programme on a du gros poisson coq derrière on va se faire une balade dans la jungle à la recherche d'une petite cascade bien sympathique et puis je peux pas m'empêcher j'ai pris la canne avec moi et on va essayer de faire un peu de poisson d'eau douce voir ce qu'il y a dans la petite rivière à côté de la maison on finit la vidéo avec d'autres sessions pêche condensées de deux jours de pêche je vous laisse profiter plein d'espèces une vidéo avec beaucoup de poissons je suis désolé ceux que ça intéresse pas mais je vais varier le contenu au fur et à mesure on va faire des choses un peu différentes pour plaire à tout le monde allez bon visionnage C'est parti C'est parti quoi de lait 나 de bismonde ? Heu f***** ça il se dénons wow il y a freaking queria tochner Yee hei Through the rocks we go Il a merveilleux. Ils sont incroyables. Oh... C'est ça, c'est vrai? Il est massive. Il n'est pas très long. Il est vraiment chien. Il est grand, il est grand. Il est plus grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Oh my god, he's big It's not the biggest we've got, but it's a thick one Oh, he's chunky When he's back down, the air in his body gets more pressure Yeah, so you can throw him down Yeah, and then it's easier to use the air because the air expanded because there's less pressure on the surface So his belly goes up, and so if you help him just a little down, then it compresses again and he's not floating by the belly Bring it my way, I'll grab it Don't lift the rod too much Yeah, don't lift it out of the water Yeah, perfect And now open your reel Open the reel Yep Look at that Nice Yeah Wow Yeah, yeah, yeah Hello buddy Awesome And you can slam her in Can we throw them back? Yeah, yeah We'll catch another one Yep, well done man Well done man Well that's it, it's crazy It's incredible I brought Leo, an English friend, to fishing He was just starting I'm going to show you the basics to be able to start And in the morning, he took a little coq We didn't film it, we enjoyed it A young coq He took a carangue He took a lot of fish He took a lot of fish He took other species Really Super session And I'm going to sing I'm going to do a huge coke Vraiment pure session on s'est régalé. Les gens se demandent toujours, mais le pauvre poisson, il reste longtemps en dehors de l'eau, est-ce qu'il repart, est-ce qu'il survit, vous les relâchez, mais est-ce que vous ne savez pas s'ils allaient mourir ? Et je fais tout pour bien les relâcher, je fais tout pour les relâcher dans de bonnes conditions, effectivement le risque zéro n'existe pas, cette année on a déjà prélevé un poisson coq qu'on n'a pas réussi à faire repartir, il s'est pris l'hameçon au mauvais endroit, il saignait trop, il n'est jamais reparti, mais tous les autres poissons coq que j'ai pris, en fait, on a l'avantage avec ce kayak de pouvoir pagayer avec nos pieds et avancer avec nos pieds, tenir le poisson par la bouche et on traîne le poisson bouche ouverte pour l'oxygéner pendant plusieurs minutes, on les réoxygène bien comme il faut et derrière le poisson est prêt à repartir et on l'aide juste, on le claque dans l'eau pour l'aider à redescendre un petit peu pour que l'air qu'il est dans la vessie natatoire se recompresse et qu'il arrête de flotter par le ventre, mais qu'il arrive à se rééquilibrer. Donc là, qu'il descende 2-3 mètres, il arrive à se rééquilibrer, il nage tranquillement, il reprend ses esprits. Je reste toujours dans la zone pour vérifier s'il n'y a pas un poisson qui revient en surface en flottant, mais voilà, c'est arrivé qu'une fois, on l'a prélevé, on a honoré le poisson qu'on n'a pas réussi à relâcher, sinon tous les autres poissons sont repartis sains et saufs, ne vous inquiétez pas. Pour finir la journée, on va se faire une petite balade dans la forêt, il fait beau, il fait chaud, on n'a qu'une envie, c'est de se baigner dans de l'eau douce. Donc on va aller se promener, on va chercher une petite cascade et après on va descendre le lit de cette rivière. A mon avis, il n'y a pas beaucoup d'eau vu qu'on est en saison sèche, mais on nous va arriver sur une rivière un peu plus grosse et là on va voir s'il y a un peu de poisson à prendre avec du matériel light pour prendre des petites espèces d'eau douce. Donc on va voir ce qu'on trouve. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce qu'on trouve sur les pieds. Oh wow, oui. Il a trois pieds de pied. Il a des pieds. Et c'est ce qu'on trouve. Et c'est la partie de cette rivière. Et c'est ce qu'on trouve sur la rivière. C'est ce qu'on trouve. On ne voit rien avec la caméra. Oh. Oh. Fuck you. Fox Fox Fox. Come here. Come here. Come here. Voilà. Ay ay ay. Dogs go first. Just in case for the snakes. What? I'm saying dogs go first. Oh, let the dogs out. Woo. Maxime reporter. Maxime reporter. On se balade dans la rivière asséchée. And the little dry creek. Where are you? Super. I almost had it. I was looking ahead of you and nothing was moving. I saw the girl trap right there. That was a big trap. Buds. No loitering. I'm looking for these trap spiders. Do you know them? Yeah. I see which one you like. Yeah. I see which one you like. I have a. Fox Fox Fox. Fox Fox Fox. Aie aie aie. Max reporter. Bonsoir. Alors l'objectif c'est prendre un petit poisson d'eau douce. Je me balade le long d'une rivière là. Et ce qui se passe c'est qu'il y a des espèces de petits barbeaux qui suivent mes leurres. Des petits leurres comme ça. Et ça suit tranquillement. Ça va pas l'air très agressif ou très carnassier. Mais il y a moyen d'en faire un je pense. Ça y est. J'ai réussi. Enfin. Hop. Il y a une heure que j'essaye. J'ai réussi. Yes. Si quelqu'un sait ce que c'est. Dites moi en commentaire. On dirait une espèce de barbeau. Il y a une bouche en dessous. Pas dedans. Hop. Allez là. Et deux deux. Je crois que c'est un petit snapper. Je dirais bien un bébé coubera mais j'en sais rien. Il faut que je regarde plus. Incroyable. Allez on va le relâcher. Magnifique. Allez là. Encore un petit. On dirait. Un petit. Un mélange entre une perche. Un snapper. Allez. Encore un. Je suis refait. Il a une bouche en dessous. Une arête dorsale comme un mulet. Pour moi c'est la famille des mulets. On va essayer. J'arrive au niveau de la. Au niveau de la mer. C'est la fin de la rivière. Et. Résultat quatre poissons. Après la petite balade dans la jungle. On a descendu la rivière. Jusqu'à la mer. Qui est très très basse. Donc c'est parfait pour les surfers. C'est parfait pour qu'on rentre chez nous. Et bon avant de rentrer. Je vais quand même profiter de la rivière. De faire un petit plouf. Et voilà. Ça fait un petit plouf. Ah. Ah. Ah ah ah. Ah ah. Ah ah ah. My love. Carrying her bamboo. Bon ça y est on est sur l'eau, avec Ivo en place, il a son petit kayak, tranquille pépère, oh il y a du poisson collé au fond, c'est plus gros qu'un vif ça, t'as un jig au bout ? Il y a du poisson, il y a des poissons qui sont plutôt jolis, c'est quoi ça, si basse, côté corvina, corvina, sur le jig au bout, c'est la seule façon dont j'en ai pris c'était comme ça, alors on a à peine le temps de dire qu'on est sur le spot, que ça y est on prend du poisson, j'ai plein de vif, il y en a plein, je me suis fait taper deux fois un baracuda, première fois il l'a défoncé, deuxième fois il l'a arraché, j'ai pas l'impression que c'était un requin, je sais pas ce que c'était, le premier poisson que je prends c'est un baracuda, je le mets dessus et il y a plein de vif là bas, j'en ai 5 dans le seau, viens en prendre un, ça va être une bonne journée là, viens prendre un vif, il y avait plein de poissons, j'ai mis beaucoup de poissons, ouais ouais c'est poissonné aujourd'hui, regarde là devant toi ça chasse là, regarde les mini poissons volants, viens prendre un vif, j'en ai 5 dans le seau, j'en ai trop ils vont mourir, j'ai pris une touche, le baracuda il nageait en surface, il s'est fait défoncer, départ super facile, ouais, j'ai même pas eu besoin de paier, j'ai mis direct le système de pédale à l'eau, j'ai sauté sur le kayak, j'ai mis le système de pédale à l'eau, je suis pas allé dans l'eau, je l'ai mis des cris de la flotte, j'avance un mètre après l'autre, celui-là il a du cartilage là-dedans, c'est impossible de traverser, tu traverses là sur la rainure, ouais, trop beau d'être sur l'eau comme ça avant le lever de soleil, allez là ! Chut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501